Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420. Aujourd'hui, petite vidéo sur Black Ops 6, le mode zombie et on est parti pour deux glitchs qui vont vous permettre de pouvoir débloquer vos camouflages et gagner un maximum d'XP facilement en mode solo parce qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de glitchs qui apparaissent sur YouTube qui peuvent vous permettre de pouvoir gagner de l'XP et débloquer vos camouflages, certes, mais en règle générale, il vous faut un deuxième joueur dans votre session, voire une deuxième manette. Ici, en l'occurrence, on va vraiment s'attarder sur deux glitchs super faciles à réaliser qui vont vous permettre de pouvoir débloquer vos camos et engendrer un maximum d'XP. Le premier va se passer sur la map de Liberty, dans le mode dirigé. Ce sera le cas pour les deux glitchs. A chaque fois, dans le mode dirigé, vous pouvez vraiment gagner un maximum d'XP. Il y a un glitch ici sur la map de Liberty et le deuxième sera sur la map de Terminus. La première chose que je vous conseille de faire quand vous lancez le mode dirigé sur la map de Liberty, c'est de ne pas ouvrir tout simplement les portes de la banque. Ça, c'est très important, sinon le glitch ne va pas fonctionner. Ensuite, vous allez directement mettre un petit mode de feu, améliorer la rareté de votre arme. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé pour faire plus de dégâts. Et vous allez dans l'église du Sacré Punch pour améliorer au moins votre arme niveau 1. A nouveau, ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même conseillé. Ça va vous aider à avoir plus de DPS et à pouvoir réaliser ce glitch beaucoup plus facilement. Du coup, vous allez pouvoir débloquer vos camos vraiment très rapidement. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est prendre cette petite tyrolienne que vous voyez ici, qui va vous permettre d'arriver sur le toit de la banque. Quand vous êtes sur ce toit, la première chose que je vous conseillerais de faire, c'est d'aller acheter l'atout Daikiri. Cet atout va vous permettre de pouvoir mettre des headshots beaucoup plus facilement. Et pour débloquer les camos, c'est vraiment très agréable. D'ailleurs, il vous faudra au minimum 2000 éliminations critiques pour pouvoir passer un premier palier dans ces camouflages. Donc, pile poil à cet emplacement, on peut bien voir qu'on peut déverrouiller une porte. Ça, il faudra le faire, compte 500 balles. Ce qui va nous permettre de pouvoir débloquer un passage dans la banque via cette entrée que je prends à l'instant. Et ensuite, on va aller se positionner sur ce comptoir. Et c'est à cet emplacement si bien précis que le glitch va très bien fonctionner. Surtout pour mettre des headshots et débloquer vos camouflages. C'est une pure dinguerie en mode solo en tout cas. Vous n'avez qu'à rester immobile sur le comptoir. Et tous les zombies de la map vont arriver en face de vous. Ils vont devoir monter sur le comptoir pour vous attaquer. Et vous allez pouvoir de la sorte mettre des headshots, mais vraiment très aisément. C'est avec cette petite technique qu'on peut quand même réaliser, on va dire, 2000 éliminations critiques en une grosse demi-heure, une bonne heure de jeu. Vous allez pouvoir donc réaliser vos camouflages facilement. Et en plus, engendrer un maximum d'XP sur vos armes. Surtout si vous mettez un petit jeton double XP. Bien sûr, c'est conseillé. Donc, rien de très compliqué pour le premier glitch. On lance la map Liberty Fall. Vous allez augmenter vite fait votre arme. Ensuite, vous débloquez la petite porte comme je l'ai montré dans la vidéo. Et vous vous placez sur le comptoir. Vous n'avez plus qu'à envoyer des headshots sur headshot. Surtout grâce à l'atout d'Aikiri. Ça va fortement vous aider. De quoi débloquer vos camouflages et augmenter vos armes jusqu'au rang maximum. Ça, c'est le premier glitch qui se passe sur la map de Liberty. Maintenant que je vous ai tout expliqué, on passe maintenant au deuxième. Qui va se passer sur la map de Terminus. Toujours dans le mode dirigé. Du coup, la première chose à faire, c'est d'aller équiper sur votre arme. Le fameux mode câble HS. Qui vous permet d'avoir de l'électricité. Tout simplement. Ce petit mode est disponible via l'arsenal. Qui se trouve juste à côté du Sacré Punch. Puis, vous activez l'ascenseur. Et là, vous avez 5 boîtiers sur lesquels il faudra tirer. Pour pouvoir débloquer une petite porte secrète. Mais quoi qu'il arrive dans le mode dirigé. Tout est bien indiqué. Donc, techniquement, vous ne pouvez pas vous rater. Le premier boîtier se trouve juste ici. Le deuxième sur votre droite. Et le troisième dans votre dos. Ça, ce sont les 3 premiers boîtiers. A ne surtout pas rater quand vous activez l'ascenseur. Et vous en avez 2 autres pour arriver à 5 boîtiers. Le quatrième se trouve à cet emplacement. Et le cinquième ici. Ce qui va débloquer cette petite porte. Et vous permettre, accessoirement, de faire le secret de la map de Terminus. Mais il ne faudra pas le faire pour pouvoir profiter de ce glitch. Si, tout comme moi, vous êtes dans la manche des parasites. Je vous conseille quand même de les éliminer. Pour pouvoir réaliser ensuite ce glitch en toute sécurité. Mais il n'y aura vraiment rien de très compliqué. Comme vous le voyez sur le gameplay. Après, vous tuez le zombie qui se trouve juste ici. Vous récupérez cet item légendaire. Une petite carte électronique. Et puis, vous suivez bien mon personnage. Et en même temps, le petit curseur orange qui est sur la map de Terminus. Et qui vous envoie chercher un résonateur. Dès que vous allez récupérer cet item légendaire. Il y aura énormément d'araignées de vermine qui vont essayer de vous attaquer. Ça, il faut le savoir. Et il faut quand même être préparé. Parce que, je ne dirais pas qu'on peut mourir à cet emplacement. Mais, ça peut vous mettre dans de salles draps. Comme on dit dans le jargon. Donc, dès que vous avez récupéré le résonateur. Et que vous avez éliminé un maximum de zombies et de vermine. On retourne dans la salle secrète qu'on a débloquée un peu plus tôt dans la vidéo. Pour aller placer le résonateur sur le moniteur. Et faire une interaction avec ce moniteur. Donc là, vous appuyez sur carré. La touche interaction. Et vous voyez le code. Quand vous avez fait ça. Alors, il faudra passer une manche. Par exemple, moi je suis dans la manche numéro 8. Je vais éliminer tous les zombies de cette manche. Pour passer à la manche numéro 9. Et puis, je ferai un sauvegardé. Quitté dans la petite salle secrète qu'on a débloquée. Donc, très simple. Comme vous le voyez sur le gameplay. J'élimine vraiment tous les zombies. Je passe de la manche numéro 8 à la manche numéro 9. Si vous êtes à la manche numéro 9, vous passez à la manche numéro 10. Par exemple. Vous vous placez dans le local. Et vous faites un sauvegardé. Quitté. Tout simplement. Après, quand vous êtes dans le menu zombie. Vous allez dans vos fichiers de sauvegarde. Et vous chargez la petite manche que vous venez de sauvegarder. Vous allez apparaître à nouveau dans ce local. Si ce n'est pas le cas et que vous apparaissez juste devant. Pas de soucis. Ça va quand même fonctionner. Retourner dans le local. Secret. Entre guillemets. Crochet. Parenthèse. Et éliminer les zombies. C'est à dire qu'à partir de ce moment là. Ils vont tous apparaître. En fait. Via cette petite entrée. Et ça va être très facile. Pour pouvoir les éliminer. Mais attention. Si vous êtes par exemple. Avec une arme un peu moins forte. Que cette petite mitraillette. Que je tiens dans les mains. Ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Et il faut le savoir. Le glitch n'est pas fini. Parce qu'il y a une petite manipulation à faire supplémentaire. Qui va vous permettre vraiment de pouvoir les stacker ensemble. Et leur mettre beaucoup de dégâts. Et pouvoir réaliser des défis. Qui sont un peu plus coriaces. Comme par exemple. Faire 20 éliminations. Très rapidement. Sans prendre de dégâts. Et plein d'autres choses. Du même style. Donc regardez bien. Là je suis placé dans la petite salle secrète. Qu'on a débloqué. Et dès que les ennemis vont apparaître. Tous ces zombies. Qui vont apparaître de droite et de gauche. Ce que je vais faire. C'est aller sur le moniteur. Et faire une interaction avec celui-ci. Ce qui va se passer. Tant que vous faites l'interaction avec le moniteur. C'est que vous êtes vraiment invisibles. Aux yeux de tous les zombies de la map. Ils vont sortir de droite à gauche. Comme vous le voyez ici sur le gameplay. Et après 25 secondes. Vous pouvez sortir du moniteur. Et ils seront tous devant la salle secrète. Vraiment bien stackés. Ça, ça peut grandement vous aider. Déjà de 1 à mettre beaucoup de coups critiques facilement. Mais aussi à débloquer certains camouflages. Qui vont vous demander de faire des éliminations très rapides. Sans prendre de dégâts. Ou même par exemple pour la grenade paralysante. Ou d'autres choses du style. Vous allez pouvoir les utiliser sur ce pack d'ennemis. Et du coup débloquer des petits badges. Et autres. Et surtout des camouflages pour vos armes. Donc ça franchement c'est une très bonne chose. Donc pour résumer. Vous avez vraiment 2 bons glitchs en mode solo. Le premier sur la map de Liberty. Je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Pour mettre beaucoup de hit shot. Et le deuxième sur la map de Terminus. Est très intéressant. Pour faire des petits défis un peu plus spécifiques. Qui vont vous demander d'utiliser par exemple de l'équipement. Ou autre. En tout cas. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui likent, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch. Bella1420TV. Merci à la communauté. Et bon jeu.